donc salut l'équipe ça y est on se retrouve du coup avec un petit projet assez sympathique donc c'est ce kx là donc malgré son état général et son aspect un peu général épave il faut dire que le moteur il tourne mais hyper bien mais vraiment et ça fait longtemps qu'il roule avec et vu qu'il n'avait pas trop le temps ni l'argent pour pour le refaire et bien il est resté tel quel tel quel dans son état quoi mais en fait ce qui est vraiment dommage c'est que comme je vous dis le moteur il tourne mais comme une montre suisse donc aussi dit là il est vraiment temps que qu'on essaie de le rénover sans trop y mettre d'argent mais surtout du temps parce qu'il ya un budget un peu limité mais ça n'empêche pas qu'on peut essayer de le mettre propre et à et le mérite vraiment parce que ça fait longtemps qu'il roule avec et sans trop le réviser ni rien et pourtant il tourne toujours aussi bien il tourne vraiment vraiment bien quoi donc qu'est ce qu'il faut faire dessus eh ben on a le pot à l'avant comme vous pouvez voir là il y avait car il était carrément fissuré donc on a juste collé une plaque de sucre en fait avec avec de la du mastic haute température ben ça a fonctionné mais voilà c'est pas correct comme vous pouvez voir pareil il manque le support il tient car manque du fil de fer donc le pot il se promène ça c'est dommage aussi après pareil ici quand il avait acheté il manquait un tube donc là on a rajouté un tube de 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 dirt en fait et comme vous pouvez voir ils sont même pas emboîtés les uns dans les autres c'est juste tenu par les caoutchoucs et malgré tout ça voilà vous pouvez voir malgré tout ça il tourne vraiment vraiment bien donc on va essayer de réviser tout le pot déjà sur la moto après pareil il a l'amortisseur à l'arrière qui est là il est complètement flingué mais quand je vous dis flingué c'est il fait vraiment en kangourou si vous pouvez pas sauter avec rien du tout c'est c'est il ya plus que le ressort il ya plus d'huile donc il fait il fait que rebondir donc voilà après c'est surtout il a besoin vraiment d'un gros nettoyage on va essayer de refaire un peu les caches et tout la housse de sel bon il y en a une en dessous mais elle est pas très jolie donc peut-être retrouver une housse de sel et voilà qu'on va essayer de lui faire un gros nettoyage une grosse révision et tout ça sans dépenser sans dépenser de fortune quoi donc ça sera le projet en ce moment vu qu'il fait très froid c'est l'occasion de s'en occuper avant que avant que les beaux jours arriver quand connaissent balader avec les motos faire des sorties cross enduro voilà voilà les amis si jamais vous voulez voir la suite par rapport à ce kx la voir ce que ça va devenir vous lâchez un petit pouce bleu comme ça moi je sais que ça vous intéresse et je prendrai la peine du coup de faire des vidéos au fur et à mesure voilà voilà si c'est pas ma moto donc c'est pas moi qui vais décider non plus tout ce qui va se passer dessus si c'était la mienne j'aurai entièrement refaite mais bon la personne en question n'a pas beaucoup de budget pas beaucoup de temps donc moi je vais juste lui filer un coup de main pour la pour la retaper parce qu'il connaît pas beaucoup voilà donc merci à tout d'avoir regardé la vidéo bon je vous dis à très vite et restez au chaud